Puis Patricia me disait qu'il était notre candidate et qu'il va être notre candidate pour la prochaine élection générale dans le même comté. Toute la question de l'idéologie des genres et puis de la diversité, équité et l'inclusion, cette fameuse philosophie politique que Trudeau nous impose dans la société et un peu partout. Bien, on a pris position, comme tu l'as dit tout à l'heure officiellement, contre cette philosophie-là qui détruit notre civilisation. Et le meilleur exemple que je peux donner aux gens, c'est à l'Université de Waterloo, on a voulu engager deux directeurs de chaire, de chaire informatique, pour s'occuper du département informatique. Et lorsqu'on lisait la description de tâche et les gens qu'on voulait, bien, c'est une description de tâche raciste, puisqu'on disait que si vous êtes blanc, hétérosexuel, n'appliquez pas. Ils cherchaient des femmes, de minorités ou d'étranger. Donc, on cherchait quelqu'un non pas basé sur le mérite ou sur la compétence des gens, mais sur leur orientation sexuelle ou la couleur de leur peau. Ça, ça se fait dans une université en Ontario. Mais cette idéologie-là d'équité, diversité et inclusion, elle est partout dans notre société, dans les grandes corporations, dans le milieu gouvernemental et partout. Et ça, ça va en l'encombre des fondements même de notre société occidentale, parce qu'on ne veut pas faire la promotion et donner des emplois à ceux qui sont compétents pour ces emplois-là, nés selon la couleur de leur peau. Et donc, c'est de la discrimination officielle contre les hommes blancs hétérosexuels qui se passent dans notre société, dans diverses organisations. Oui, et justement, la politique, elle est bien écrite sur le site Web du Parti populaire du Canada, dans la section plateforme. Équité, diversité, inclusion. Mettre fin, comme je le dis, à la discrimination inversée. Rétablir l'égalité des droits pour tous. C'est quelque chose qui semble pourtant la base. On pourrait dire que, voyons, pourquoi qu'on est obligé de faire ça en 2024? Ça serait quelque part. Et tu vas plus loin, tu parles de l'article de la Charte des droits et libertés, 15.1. Alors, ça s'applique également à tous et tous ceux ont le droit à la même protection, au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. Et 15.2, en autorisant, nuance aussi, l'action positive, c'est-à-dire les lois, programmes, activités destinées à améliorer la situation de l'individu de groupe défavorisé. Mais là, ça va plus loin dans les faits. Tu expliques ça. Et notre plan, toi, tu veux carrément abolir les programmes et politiques des DEI dans fonction publique et dans les institutions fédérales, tels que les forces armées, ainsi que ceux qui s'appliquent aux industries réglementées par le gouvernement fédéral. Bien, vas-y, parle-nous de ça, le plan, parce que ça a une grosse portée, ça, là. Bien oui, c'est important. Et surtout aussi de couper et d'abolir tout financement dans les organismes qui font la promotion de cette philosophie-là radicale, anti-société occidentale. Donc, on va faire en sorte de ne plus subventionner n'importe quel groupe. Et il y a plusieurs groupes qui font la promotion de ces politiques-là, mais aussi l'interdire au sein de la fonction publique. Et le gouvernement du Canada, sous un gouvernement du Parti populaire, va prendre des mesures actives pour contester devant les tribunaux ces mesures-là. Parce que nous, ce qu'on dit, là, leur slogan d'équité, équité, inclusion et diversité, bien, il faut changer ces trois mots-là, là. L'équité, pour moi, là, ça devrait être l'égalité de tous devant la loi. Et la diversité, ça devrait être l'unité. Donc, au lieu de toujours avoir plus de diversité au sein de notre société, on devrait essayer d'unir les gens. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Et à l'inclusion, essayer d'inclure n'importe qui dans des positions où ils ne sont pas compétentes pour se faire, bien, on devrait plutôt prôner la méritocratie et non pas l'inclusion à tout prix parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes un trans ou parce que vous êtes un homosexuel ou une lesbienne ou peu importe. Donc, on devrait procéder par le mérite et faire la promotion de la méritocratie. C'est la base de la société occidentale. Donc, en faisant ça, on affaiblit, en faisant la promotion de cette idéologie radicale, on affaiblit notre société, on affaiblit nos institutions, on fait en sorte que les gens incompétents soient aux commandes et on détruit lentement les valeurs à la base de la société occidentale. Et c'est pour ça que je suis fier de dire, Daniel, qu'on est le seul parti politique national à Ottawa qui va mettre fin à cette idéologie radicale et revenir aux valeurs fondamentales de la société occidentale, la Charte des droits et libertés, que tout le monde doit être égal devant la loi. On appelle ça l'équité. Donc, lorsqu'on passe une loi, elle doit s'appliquer à tout le monde et on ne doit pas faire de discrimination. Pour moi, la discrimination inversée ou la discrimination positive, c'est de la discrimination et toute discrimination est immorale et devrait être abolie. On ne devrait pas tolérer toute politique qui crée de la discrimination et c'est pourquoi que nous, on va prôner plutôt l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, des politiques basées sur le mérite et non pas d'inclure quelqu'un à un poste parce qu'elle a des caractères distinctes et qu'on veut promouvoir une catégorie de la population. Non, pour nous, on doit cesser toute discrimination et s'assurer d'avoir des politiques qui vont mener à l'unité dans notre pays et non pas à la division. Aujourd'hui, c'est ce que fait Trudeau et les conservateurs. Ils divisent les gens par différents groupes selon leur sexe, selon leur orientation sexuelle, selon la couleur de leur peau. Et pour chaque groupe, on fait du racolage. On essaie de plaire à ces groupes-là politiquement pour avoir leur appui. On peut aussi faire une distinction entre Canadiens de souche et Québécois de souche versus immigrants. Donc, le fédéral, avec Trudeau et Polyèvre, font des politiques de racolage vis-à-vis des communautés immigrantes. Et nous, on veut traiter tout le monde de façon équitable et cesser ces politiques-là. Et je pense que c'est pour le mieux pour la société canadienne. Et c'est pourquoi cette politique-là a été importante. Et on se distingue encore une fois, Daniel, des partis de l'establishment, des partis de l'élite, que ce soit le NPD, le Bloc québécois, les conservateurs ou les libéraux, qui n'osent pas parler contre cette idéologie radicale d'équité, diversité et inclusion. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Mais demain, ça n'a pas de limite. Si on ne respecte pas nos chartes, on n'est pas basé sur la méritocratie. Demain, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui porte des cravates ou pas de cravates. Il n'y aura pas de limite. Tu t'habilles mal, tu ne t'habilles pas. Ça n'aura pas de sens. Alors, ça va être un free for us, c'est ce que je veux dire. Donc, l'industrie, les compagnies, est-ce que tu as senti même que des compagnies t'en ont parlé, des entrepreneurs, parce que c'est une charge pour eux autres d'appliquer ça. Il faut qu'ils engagent quelqu'un, ils vont survivre tout ça. Et le management de ça, la gestion, ce n'est pas facile non plus. Oui, mais on regarde et effectivement, dans la société actuellement, il est politically correct, donc politiquement acceptable, et de faire la promotion de cette idéologie-là. Et moi, j'ai dit, là, déjà, dès la création du Parti populaire, que nous, la rectitude politique, le fait d'être politically correct, en français, la rectitude politique, pour nous, ça n'existe pas. On a des politiques basées sur le gros bon sens, et par cause qu'aujourd'hui, on devrait faire ça, parce que l'élite souhaite qu'on adopte une politique et qu'on soit politically correct, où nous, non, on va dire les vraies choses telles qu'elles sont, et cette politique-là, elle est nécessaire. D'ailleurs, il est important de dire qu'en Floride, le gouverneur de la Floride, le gouverneur dissentiste, a passé une loi, justement, pour interdire l'enseignement ou la propagande de cette politique-là dans les écoles et dans les universités, et l'impact de sa loi a été que l'université de Miami a congédié à peu près 35 personnes qui faisaient la promotion de ces folies d'idéologie du genre et de diversité, équité et inclusion. Donc, dans les faits, là, le gouverneur de la Floride a dit, ici, dans mon État, là, on est contre cette politique-là, parce que c'est contre le fondement de notre société et ça détruit notre société, la société occidentale. Ils ont passé une loi et l'impact se fait ressentir maintenant. L'université de la Floride qui a congédié à peu près 35 personnes et ce n'est qu'un début. Mais on doit faire la même chose ici au Canada et c'est pourquoi qu'on a adopté cette politique-là, nous, au Parti populaire. Bien, non, mais c'est très bien parce que c'est clair que ça a un enjeu qui vaut là de ça. Là, on parle de militocratie, mais la productivité, le gain productif que ça amène, bien, ce n'était pas prouvé. Et le Tennessee a embarqué aussi d'autres lois, d'autres États, de plus en plus, en boîte le pas. Daniel Smith, en Alberta, commence à en parler aussi, je pense, même au Canada. C'est quelque chose qui la préoccupe. Oui, Daniel Smith n'a pas peur de parler surtout contre l'idéologie du genre. et elle a dit dans sa province que, écoutez, si vous êtes mineur, là, en bas de 17 ans, l'élite médicale n'a pas le droit de vous donner des bloqueurs d'hormones. Donc, c'est bien. On voit maintenant qu'en Angleterre, ils ont passé une loi aussi contre, finalement, l'élite médicale qui font la promotion de la mutilation de nos enfants. Et nous, ça fait longtemps, au Parti populaire, qu'on a une politique là-dessus, qu'on a dit que ça devrait être dans le code criminel, parce qu'une fois qu'on interdit aux médecins, aux infirmières ou à toute personne de prescrire des bloqueurs d'hormones ou de mutiler un enfant en bas de 18 ans et qu'on met ça comme un crime dans le code criminel, eh bien, là, ça s'applique partout au Canada. La politique de Mme Smith, en Alberta, ça s'applique seulement à Alberta, parce que, comme tu le sais, la santé est de juridiction de compétences provinciales et donc, en vertu de ses pouvoirs en santé, elle a émis cette directive-là. Mais on doit aller plus loin pour que ça soit la même norme partout au Canada et changer le code criminel à cet effet. Ce que ne parlent pas le Bloc québécois et M. Polièvre, parce qu'ils sont votés en faveur du projet de loi C4 qui fait la promotion de la transition et pour débuter la transition, on débute en donnant à des mineurs des bloqueurs d'hormones. Et donc, Polièvre et le Bloc québécois et les libéraux sont d'accord avec ça. Polièvre, sur le bout des lèvres, a dit il y a quelques semaines qu'on ne devrait pas donner de bloqueurs d'hormones aux mineurs parce qu'il a été poussé dans un coin par des journalistes qui ont fait leur job et qui ont posé à 4-5 reprises la même question à Polièvre. Et du bout des lèvres, il a répondu ce que je viens de vous dire. Mais s'il était moindrement sérieux, il s'arrangerait pour déposer un projet de loi en tant que chef de l'opposition à la Chambre des communes pour justement interdire et rendre illégal et changer le code criminel pour rendre illégal les bloqueurs d'hormones aux mineurs. Mais non, il ne le fait pas. Le vrai Polièvre, c'est le Polièvre qui a voté en faveur du projet de loi C4, en faveur de la transition. Comme tu sais, Daniel, ça n'existe pas, la transition. Un garçon est un garçon, une jeune fille est une jeune fille. Il y a seulement deux sexes. Et les gens devraient demander à Polièvre et au chef du Bloc québécois combien il y a de sexes parce que ces politiciens-là ont peur de répondre. Ils ne veulent pas répondre pour déplaire aux lobbies trans et aux élites qui prônent ces folies-là. Mais moi, je n'ai pas peur de dire qu'il y a seulement deux sexes. Ce n'est pas vrai qu'un enfant est né dans un mauvais sexe et qu'il doit transitionner. Et c'est ces folies de trans là, de transition, qu'on doit restreindre au Canada et arrêter d'en faire la promotion. Bien voilà, merci beaucoup. Et Marianne, j'aime le bon sens du PPC. Bien oui, parce que le common sense, les politiques du gros bon sens, c'est le PPC, Parti populaire du Canada. Il y en a qui peuvent essayer de voler le slogan, mais ils ne seront pas capables de l'appliquer parce que ce n'est pas dans leur tête, ce n'est pas dans leur cœur. Soyez ouvertis. Et écoute,